Musique Bienvenue sur la mage des étampes! Aujourd'hui, je commence à bricoler avec vous, avec les produits du catalogue des fêtes, donc qui est déjà en vigueur, vous avez tout ce qu'il faut pour l'action de grâce, l'Halloween, Noël et d'autres occasions. Aujourd'hui, comme on est quand même juste en septembre, je ne veux pas plonger tête première dans Noël, je vais vous proposer de découvrir ici la peinture gonflante, neige décorative, donc qui va vous aider non seulement pour vos projets de Noël, mais pour les projets d'hiver, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous allez trouver ça en page 16. Si vous n'avez pas votre catalogue ici, copie-papier, et que vous voulez commander avec moi, contactez-moi, je vais vous en poster un avec plaisir. Donc ici en page 16, on a les poinçons superposition de Noël, qui vont ici avec un beau jeu, qui a beaucoup, beaucoup de vœux de Noël. C'est vraiment génial. Moi, je ne vais bricoler qu'avec les poinçons aujourd'hui. Et en page 19, vous avez la peinture gonflante neige décorative. Donc je vous conseille, vous allez tellement aimer ça, commandez-en deux, au moins, parce que vous allez en mettre partout de la neige pour vos cartes de Noël. Alors on se lance tout de suite. Alors vous savez comment j'aime ancrer à l'éponge. On va faire ça. Souvent, c'est ce que je fais pour m'approprier des nouveaux produits. C'est quelque chose qui est rassurant pour moi. Alors j'ai choisi par contre de varier, de choisir une palette que j'utiliserais peut-être pas d'habitude. Alors Souffle d'écume, qui est une couleur qui fait partie des In Color, les nouvelles. Donc les couleurs tendance. Et Pan, 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 qui elle aussi fait partie des In Color. Donc si vous voulez être dans les tendances, ces deux couleurs-là sont vraiment géniales. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ancrer la base de notre carte et une petite retaille. Alors je commence dans le plus pâle. Et là si vous dites, ah j'aime pas ça, moi je suis pas bonne là-dedans, ancrée à l'éponge. J'ai une vidéo juste avec mes meilleurs trucs pour ancrer à l'éponge. Alors là je pars dans ma couleur la plus pâle. Et je m'en viens doucement à presque rien en haut. Une mini, mini, mini démarcation, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais essayer de vous la mettre en commentaire, la vidéo avec tous mes meilleurs trucs. C'est vraiment pas compliqué. Donc c'est sûr qu'ici je vais mettre le plus foncé complètement en bas. Et m'en venir en mélangeant les deux couleurs ensemble. Et il faut qu'il reste un petit peu du bleu mauve, le plume de perles qui est tellement beau. Ça c'est ma base de cartes. Et ici j'ai une petite retaille que je vais aller coller par-dessus. Là je vais venir en diagonale pour changer un petit peu. Et je me garde un peu de lumière, ok? Je ne veux pas ancrer tout mon carton. Regardez ma lumière, elle est ici, comme ça. Petite note pour l'éponge, j'ai eu l'idée d'aller utiliser ma retaille dans laquelle j'ai découpé le feuillage que je vais vous montrer à l'instant. Et je me suis dit, tiens, tiens, je vais venir ancrer ça. Ça va servir comme d'un pochoir finalement. Je ne vais pas faire ça trop régulier ni trop foncé. Juste un petit peu. Voilà. Je ne veux pas que ça soit plus que ça, mais vous, vous pourriez le faire très plaqué, très foncé. Ce que je fais ensuite, c'est simplement aller couper ma petite bande pour en avoir une plus large et une plus mince. Et je viens les coller sur ma base de cartes. Faites attention, là, je suis en train de salir avec mes doigts. Quand on ancre à l'éponge, c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors ensuite, j'ai utilisé les poinçons ici. Ce n'est vraiment pas juste pour Noël. C'est pour ça que je les ai achetées parce qu'à part les flocons de neige qui font hiver, Noël, ces fleurs-là, qui ressemblent à des poinçotiers stylisés, et cette petite branche-là ici, ça peut servir toute l'année. Vous avez même des éléments à part ici. Donc, je trouve que c'est un achat qui va vous servir à l'année et ça, on aime ça. Alors, j'ai perforé deux formes avec la petite branche ici, que je vais venir poser. J'ai perforé ça dans une retaille. Voyez-vous, on ne perd rien. On vient positionner ça comme on veut. Moi, je n'y touche pas trop pour ne pas tout salir. Et là, je me dis comment... Voyez-vous, si c'est bien fait, je pourrais venir me faire deux ailes. S'ils aiment faire des coins dans leurs cartes, ça s'y prête très, très bien. Donc, là, j'y vais très, très vite. Vous pourrez prendre le temps de les placer comme vous voulez. Ça fait vraiment drôle de faire des cartes avec des produits de Noël quand j'entends la tondeuse de mon voisin. Alors, petit truc ici, là, je ne veux pas tout salir et je veux que ça colle bien. Donc, je presse à l'envers et je viens couper l'excédent, tout simplement. Je pourrais recoller, là, si ça n'a pas assez collé. Voilà. Prochaine étape, ça va être d'ancrer et d'étamper le vœu ou d'aller le gaufrer en blanc. Ici, là, j'ai pris le vœu « Vive la neige ». Ça pourrait être « Joyeux Noël », ça pourrait être n'importe quel autre vœu dans vos jeux. Et je l'ai gaufré en blanc, mais pour vous montrer la différence, je vais venir, celui-ci, l'ancrer en « Pimpin ». Et vous allez pouvoir voir la différence. C'est celui que vous préférez, dans le fond. Ce qu'on fait après, on va prendre notre mélange pour... c'est comme une peinture gonflante qui imite la neige. On va secouer comme il faut. On sort notre pistolet chauffant. Voyez-vous, ici, là, ma petite tâche, là, à cause de mon doigt ancré, elle ne paraîtra plus parce que je vais venir lui en mettre un petit peu. Ici, j'ai un petit peu de colle. Alors, on n'en met pas beaucoup, mais quand on en met beaucoup, ça fait l'effet du maïs soufflé. Alors, là, quand je vous dis que vous allez vouloir en avoir au moins deux bouteilles, c'est parce que vous allez voir comment ça vous rappelle votre, tu sais, l'enthousiasme des enfants, là, avec la magie de la neige. Donc, là, j'en mets quand même assez épais, là. On peut avoir des surprises. Ça gonfle quand même beaucoup. Vous allez aimer ça. Donc, si vous voulez que ça gonfle moins, on en met moins. Je vais en rajouter un petit peu ailleurs parce que là, j'en avais déjà mis pour cacher mes petites gaffes. Voilà. Et là, on chauffe. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais ça gonfle vraiment. Et des fois, les endroits où on en met plus épais, ça fait vraiment comme un maïs soufflé. Puis, si on continue à chauffer, ça éclate, ça éclate encore. Ici, je suis restée dans mes joulets, que ça soit quand même délicat. Mais vous allez voir, ça fait vraiment un effet 3D qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, vous auriez pu aussi, il y a ça ici, les nouveaux produits. C'est les Stampin Glitter qui imitent la neige, la gelée, le verglas. Là, si on peut dire, vous auriez pu appliquer des gouttes de colle de précision ou la colle liquide pour venir en saupoudrer. Ça aurait été très beau. Alors, je vous montre mes échantillons. De ce que j'ai bricolé devant vous, c'est ça ici. Mon premier projet, c'était celui-ci. Donc, j'ai utilisé les flocons avec le même set de poinçons qui sont très jolis. et mon enveloppe qui est coordonnée. Et puis, j'ai décidé de changer de palette. Alors ici, j'ai été dans tomette et puis cuvée de cassis. J'aime ça beaucoup. Ce que j'aime là-dedans, voyez-vous, ça a vraiment explosé à certains endroits. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça peut faire une carte de Noël, mais ça peut faire aussi une carte tout usage de sympathie. Je pense à toi. Vous n'êtes pas obligés de mettre la fausse neige, mais c'est tellement le fun. Alors, selon les occasions, on met de la neige ou on n'en met pas. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas d'aller sur lamage-des-étendres.com. Dans la section Apprenez-avec-moi, il y a la bibliothèque qui est une mine d'or d'informations. Alors, bonne journée tout le monde! Apprenez-avec-moi, c'est une mine d'or d'informations. Apprenez-avec-moi, c'est une mine d'or d'informations.